Un meunier, à sa mort, laissa pour tout bien à ses trois fils un moulin, un âne et un chat. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si maigre héritage. « Mes frères pourront travailler ensemble ? » se disait-il. « L'âne de l'un portera la farine du moulin de l'autre, mais moi, comment pourrais-je gagner ma vie avec un misérable chat ? » Le chat, qui avait tout entendu, sauta sur la table et regarda son maître d'un air posé et sérieux. Puis il parla. « Ne soyez pas triste, monsieur. Donnez-moi un sac. Faites-moi faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles et vous verrez de quoi je suis capable. » Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il chaussa ses bottes, jeta le sac sur son épaule et s'en alla dans la garenne où vivaient de nombreux lapins. Il mit du son et de la luzerne au fond du sac et se tapit dans les hautes herbes pour attendre qu'un lapin candide vienne grignoter ce qu'il avait mis au fond du sac. À peine le chat botté s'était-il caché, qu'un jeune étourdi de lapin entra au fond du sac. Le chat tira sur les cordons pour emprisonner l'animal et le tua. Content de sa prise, il alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté où, une fois entré, il fit une révérence. « Sire, dit-il, voici un lapin de garenne que mon maître, le marquis de Carabas, m'a chargé de vous porter. » « Marquis de Carabas » était le titre que le chat avait choisi de donner au plus jeune des trois frères. « Dis à ton maître que je l'en remercie, répondit le roi. Son présent me touche. » Le jour suivant, le chat botté alla se cacher dans les blés pour attraper quelques pères de riz. Quand deux d'entre elles entrèrent au fond du sac pour picorer les graines, le chat tira sur les cordons pour les emprisonner. Puis il alla les présenter au roi. Sa majesté reçut avec plaisir les deux perdries et fit donner à boire au chat. Le chat botté continua ainsi à porter régulièrement au souverain du gibier chassé par le marquis de Carabas. Un jour, apprenant que le roi allait en promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, le chat botté dit à son maître « Si vous voulez bien suivre mon conseil, votre fortune est faite. Allez dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai et ensuite, laissez-moi faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui demandait. Et tandis qu'il se baignait, le roi vint à passer. Le chat botté se mit alors à crier de toutes ses forces. « Au secours ! Au secours ! Mon maître, le marquis de Carabas se noie ! » En entendant ses cris, le roi fit stopper son carrosse. Puis, reconnaissant le chat qui lui avait si souvent à porter du gibier, il envoya ses gardes au secours du marquis. Et pendant que les gardes tiraient le pauvre jeune homme de la rivière, le chat botté s'approcha du carrosse et expliqua au roi que des voleurs avaient emporté les habits de son maître pendant qu'il se baignait. En réalité, le chat les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aux officiers de sa garde-robe d'aller aussitôt chercher l'un de ses plus beaux habits pour en vêtir le marquis. La fille du roi le trouva si élégant, si beau, qu'elle en tomba follement amoureuse. Le roi exigea que le marquis monte dans son carrosse et participe à la promenade. Le chat botté, ravi de constater que son plan fonctionnait à merveille, prit les devants et partit à la rencontre des paysans qui fauchaient un prêt non loin de là. « Bonnes gens qui fauchaient, si vous ne dites pas au roi que le prêt que vous fauchez appartient au marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chers à pâtés. » En passant sur le chemin, le roi ne manqua pas de demander au faucheur à qui appartenait le prêt. Et comme la menace du chat les avait effrayés, les paysans répondirent en chœur. « Il appartient au marquis de Carabas ! » « Vous avez là, mon cher, un bien bel héritage, » dit le roi. « C'est un prêt qui ne manque pas de rapporter abondamment toutes les années, » répondit le marquis. Le chat botté, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnaient, si vous ne dites pas au roi que les blés que vous moissonnez appartiennent au marquis de Carabas, vous serez hachés menus comme chers à pâtés. » Quand le roi voulut savoir qui possédait tous les blés qu'il voyait, les moissonneurs répondirent « Ils sont au marquis de Carabas ! » Le chat botté, précédant toujours le carrosse d'une bonne heure, répétait chaque fois la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était de plus en plus étonné de la quantité de biens appartenant au marquis. Le chat botté arriva enfin devant un château. Son propriétaire était un ogre fabuleusement riche. Toutes les terres que le roi venait de traverser appartenaient à l'ogre. Le chat fit savoir à l'ogre que, passant si près de son château, il n'avait pu résister au plaisir et à l'honneur de le saluer. Le maître des lieux reçut son visiteur aussi gentiment que pouvait le faire un ogre. « On m'a dit, » expliqua le chat botté, qui s'était auparavant informé sur lui, « que vous avez le pouvoir de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion ou même en éléphant. » « C'est vrai, » répondit l'ogre. Pour le lui prouver, il se transforma en lion. Le chat botté, effrayé, se réfugia dans la gouttière du toit, non sans peine, car ses bottes n'étaient pas commodes pour marcher sur les tuiles. Puis, l'ogre reprit forme humaine. Le chat redescendit et avoua qu'il avait eu très peur. « On m'a dit, » poursuivit le chat botté, « que vous preniez aussi l'apparence d'animaux bien plus petits, comme celle d'un écureuil, d'un rat ou même d'une souris. Mais je n'y crois guère. » « Ah, 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 eh bien, vous allez voir, » répondit l'ogre en riant d'un rire terrible. Il se changea aussitôt en souris et se mit à trottiner sur le plancher. Dès que le chat l'aperçut, il se jeta dessus et mangea la souris. Le roi qui passait alors aux abords du château demanda à le visiter. Alerté par le bruit du carrosse qui passait le pont-levis, le chat botté courut au-devant et s'écria, « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château de mon maître, le marquis de Carabas ! » « Comment, monsieur le marquis ? » s'exclama le roi. « Ce splendide château est aussi à vous ? » Le marquis donna la main à la jeune princesse et, suivant le roi, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent un somptueux banquet que l'ogre s'était fait préparer. Définitivement séduit par le marquis et, voyant tous les biens qu'il possédait, le roi, après avoir bu quelques verres, dit, « Il ne tient qu'à vous, monsieur le marquis, d'être mon gendre. » Le marquis de Carabas accepta l'honneur que lui fit le roi et épousa le jour même la ravissante princesse. Le chaboté, quant à lui, devint grand seigneur du royaume et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada